Tout a commencé il y a 5 ans, un petit colèle dans un espace étroit, mais bâti sur les solides fondements posés par les grands de notre génération et avec leur bénédiction. Développer un lieu spécial, dont le seul but serait de faire progresser chacun de ses membres, tant sur le plan de l'étude que celui du développement personnel et l'acquisition de bonnes midotes d'un cœur pur et droit. C'est ainsi que s'est formé un noyau fort, constitué de 10 avrechim de valeur, dans le sérieux et la joie de l'étude. La demande n'a fait qu'amplifier avec le temps, et malgré le budget serré, les meilleurs éléments des yeshivots séfarades qui sont la splendeur du monde de la Torah orientale ont afflué. En très peu de temps, le nombre de membres a grandi pour atteindre les 30 avrechim. La question qui s'était alors posée était la suivante. Que faire à présent ? Diminuer le flux ? Continuer d'agrandir ? De sa bouche si sainte, au travers de laquelle s'exprime la présence divine, Le prince de la Torah, le Rav Chaim Kanevski-Shalita, formula cette réponse. Jusqu'à 100 ! Et ainsi, le Kolel continua de s'étendre sans jamais savoir d'où l'argent viendrait. Mais par miracle, chaque nouveau membre apporta avec lui une bénédiction divine supplémentaire. Très vite, l'objectif a été atteint, et la bénédiction du tzadik s'était entièrement réalisée. Peut-être était-il maintenant temps de cesser ce flux ? Solidifier ce qu'on avait déjà construit ? Se concentrer un peu plus sur l'aspect matériel des choses ? Nos sages nous enseignent que celui qui prend conseil auprès des Chachamim ne connaît pas l'échec. Le roche-chiva de Ponyovitch, Rav Gershon Edelstein-Shalita, Et le roche-chiva de Slabotka, Rav Moshe Ilel-Irsh-Shalita, ont tranché. Ce Kolel est le seul et l'unique de notre communauté. C'est non seulement le plus grand, mais aussi celui dont l'atmosphère familiale et yeshiviche est la plus forte. Il vous est interdit de fermer ses portes. C'est votre responsabilité envers le public. De nombreuses nechamots destinés à la grandeur ont besoin d'un tel endroit pour s'épanouir. Il est interdit de les laisser tomber. Ce ne sera pas sur le compte des premiers membres, au contraire. Plus le public qui étudie est grand, plus la bracha est présente parmi eux. Aujourd'hui, le Kolel comprend 250 avrechim, chacun à la place et au sein de la structure adaptée à ses talents. Kolel Daach Lomo, étude de l'Alarra. Kolel Daach Yaakov, étude en profondeur des traités étudiés habituellement à la yeshiva. Kolel Daach Muel, étude du chasse, d'Afayomi ou Amudayomi avec révision et interrogation. Kolel Daach El Yahu, destiné au Olim Khadashim de France, d'Argentine et des Etats-Unis, ainsi que pour les Baalets Eshiva, entourés par une équipe professionnelle et dévouée. Il n'y a pas de Torah sans chesed. Nous avons donc également mis sur pied trois grands gomarim qui ont déjà prêté plus de 3 millions de jèquels. Un comité qui assiste au quotidien en distribuant du pain, des fruits, des légumes, des bons d'achat dans des grandes surfaces avec de grandes réductions, du soutien aux familles en cas de besoin, un cadeau particulier pour chaque naissance. Ici, on se préoccupe de chacun dans une grande Artoute. Tout cela nous a énormément rapprochés. Et même si nous n'avons pas encore mérité un immeuble bien à nous, nous avons déjà une vraie communauté, où se produisent constamment des fêtes. L'Akba Omer, Chanukah, Pourim, Simcha Bet HaShoeva, des Siyoumim, des promenades, des Séoudot Horachai Makadosh, des voyages pour Mérone. Toute cette joie nous renforce et décuple notre enthousiasme pour l'étude. Grâce à Dieu, notre Kolel a obtenu la reconnaissance de tous les Rabbanims, les plus grands de notre génération. Ils ont été nombreux à nous rendre visite. Rav Karelitz, qui s'est intimement lié au Kolel. Rav Eliyahu Yuzhan, beau-père du Roche-Kolel. Rav Galay, Rav Mishkovski, Rav Pinchassi, Rav Mierwizman, Rav Marpoud, et bien d'autres encore. Le point culminant a eu lieu lors de la visite de Rav David Yosef Chalita, et quelques jours après, lors de celle de Maran Rosh Haïchiva, Rav Gershonel Elstein Chalita, suite à la ptira de Rav Shteiman Zatzal. Plus tard, nous avons eu l'honneur d'entendre des paroles incroyables de la bouche de Maran Chacham Shalom Kohen Tchalita. Nous avons également mérité la bouche des plus grandes sommités séfarades. Mais comme dans toute bonne chose, il y a aussi quelques failles. Aujourd'hui, le futur de Kolel est en réel danger. Toute cette magnifique institution est en détresse, suite à la période difficile que nous traversons marquée par le Corona. Ne nous laissez pas nous écrouler. Nous avons prié pour vous un nombre incalculable de fois, à des moments particuliers, sur la tombe du Chazonish en pleine nuit de Zotranouka ou de Pourim, à des moments uniques, intensifiés par une étude de Torah préalable en pleine nuit. Et vous avez mérité de grandes délivrances. Aujourd'hui, nous prions le Maître du Monde, de nous envoyer les bons émissaires, pleins d'amour de Dieu et de sa Torah, pour soutenir ceux qui l'étudient. Ouvrez votre cœur aux très chers avrechim du Kolel d'Ajlomo. Ainsi, vous mériterez toutes les brachotes qui figurent dans notre Torah, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Amen. D'ailleurs, juste pour le kiff. Écoutez la bracha exprimée par le gadol ador, un fraïm kanevski-shalita, pour tous les donateurs des institutions d'Ajlomo. Sous-titrage Société Radio-Canada